Vous regardez CAU News, l'actualité du centre d'accueil en bref. Bonjour à vous qui nous accompagnez depuis YouTube ou sur votre téléviseur. Même si la pluie et le froid perdure, les bonnes nouvelles continuent ici au CAU News. C'est votre opportunité de recevoir des messages positifs et inspirants. Samedi dernier, la FGF s'est plongée dans l'univers des années 20 pour sa quatrième cérémonie annuelle des Awards. Des chants, des danses et des remises de récompenses ont ponctué cette soirée originale qui s'est déroulée à l'espace RUY à Paris. Dans l'après-midi, le CAU de Saint-Denis s'est rempli d'une multitude de femmes venues assister à la conférence Bien-être intérieure. Si nous voulons vraiment la victoire, il faut vraiment changer. Le lendemain, les membres du CAU de Paris ont reçu un message inspirant de l'évêque Victor Fontès. Devant un problème ou une situation difficile, vous devez utiliser cette autorité au nom du Seigneur Jésus. Le congrès financier continue à motiver chaque lundi plusieurs centaines de personnes. Des propos et les défis se multiplient afin de vous aider à développer votre projet pour l'année 2015. Vous aussi, démarrez le vôtre en participant dès lundi. Les problèmes semblent-ils submerger votre famille ? Peut-être vous sauver votre mariage d'un naufrage ? Alors participez dès jeudi à la réunion pour une famille restaurée et recevez gratuitement la carte pour l'arche de la famille. Prouvez le centre d'accueil le plus proche de chez vous ainsi que d'autres nouvelles du CAU en vous rendant sur notre site centredaccueil.net. Le CAU News s'arrête ici pour aujourd'hui, mais nous revenons dès la semaine prochaine avec de nouvelles infos toujours plus positives. Ne manquez pas la semaine prochaine toute l'info du centre d'accueil en bref. Sous-titrage Société Radio-Canada